Quel âge ont les brawlers de Brawl Stars ? Quand on regarde Dynamek ou bien même Beau, on sait pas vraiment quel âge ils peuvent avoir. Je vais donc chercher partout sur internet et théoriser sur le réel âge que peuvent avoir les brawlers pour enfin clore ce mystère. C'est bien entendu la partie 2 de la première vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir. Alors préparez-vous car on va voir tous les âges des brawlers et bien plus dans cette vidéo. Sur ce, on est parti ! Hop hop hop, qu'est-ce que tu fais là ? Ah il s'est inclusé dans ma vidéo, je comprends mieux tout ce raffu. Les amis, c'est le moment de vous l'annoncer, la peluche Fruzzi est disponible en précommande en édition limitée à partir de maintenant via le lien en description. C'est un projet secret que je vous prépare depuis des mois. D'ailleurs, je vous l'avais teasé ici sur un poste communautaire Brawl Stars. J'ai jugé à ceux qui ont trouvé que c'était une peluche. Pour vous la présenter, elle est totalement incroyable, elle possède de vrais vêtements avec le logo TF tissé dedans. Et quand je vous dis qu'elle possède de vrais vêtements, je rigole pas. Vous pourrez même lui ôter son béret et voir ses véritables cheveux. La peluche est d'excellente qualité, elle est toute douce au toucher comme du velours, c'est super agréable. Et là, vous vous attendez à ce que je vous propose une peluche mais rien de plus. Mais attendez que je vous dise la suite. Pour toutes les personnes qui précommanderont la peluche fraisie via mon site avant le 25 décembre, vous recevrez avec l'emballage de la peluche un QR code. Si vous scannez ce QR code avec votre téléphone, il vous emmènera vers une vidéo dédicacée avec dedans une surprise. Je vous en dis pas plus, vous allez kiffer. En plus, la peluche est livrée avec des bonbons pour les plus gourmands. En bref, si vous voulez vous procurer la peluche fraisie, le lien est en description. Et n'oublie pas de cliquer sur la peluche si tu veux la commander. Mais dépêche-toi car la peluche ne restera pas à vie. Sur ce, on est reparti avec la vidéo. Pour commencer cette vidéo, on va s'attaquer à Gene. Et là, attention, Gene est âgé de 4 ans. Alors ça peut paraître un petit peu surprenant quand on regarde Gene. On se dit pas forcément qu'il est âgé de 4 ans. Sauf que si vous faites bien gaffe, et bah Gene ce n'est pas un homme, c'est un petit garçon, même un enfant. Concernant sa taille, il est petit, mais encore une fois, c'est un enfant. Il mesure 94 cm. Comparé à Frank, il ne fait même pas la moitié de sa taille. C'est vrai que quand on joue à Brawl Stars, on ne s'en rend pas forcément compte. Son paie de naissance et les Etats-Unis. Alors là, c'est un petit peu compliqué. On avait vu dans la précédente vidéo que Mortis était né en Russie. Il a donc rencontré Tara et ils ont fait un enfant aux Etats-Unis. Ce qui explique donc que Gene soit né aux Etats-Unis. C'est quand même compliqué. Gene est le fils de Tara et Mortis. Concernant sa personnalité, il est très aimant et gentil. Et il souffre d'hyperactivité. Il aime beaucoup jouer avec son père. Il a différents types de pouvoirs, comme sa mère Tara. Et il aime plus Mortis que Tara. Ça, c'est triste pour la pauvre Tara. Et son meilleur ami est Louis Bitt, donc arcade. On passe maintenant à Rosa. Et c'est une femme âgée de 30 ans. Encore une fois, c'est tout à fait logique. On sait que Rosa travaille dans un laboratoire. Elle est donc forcément âgée. Concernant sa taille, elle mesure 1m84. Et elle, un petit frère qui est Brock. Encore une fois, ici, elle est née aux Etats-Unis. Rosa est donc la sœur aînée de Brock. Elle est très célèbre pour être la meilleure lutteuse. Après, vu son gabarit, déjà qu'elle est grande. En plus, si on regarde bien, elle a des sortes de gants de boxe. Donc, c'est pas très étonnant. Concernant sa personnalité, elle est affectueuse. Mais elle a aussi du caractère. Elle aime exprimer ses sentiments envers les autres. Plus jeune, elle adorait jouer avec son petit frère quand elle était enfant. On sait que Rosa est plus forte que Bibi. Il y a donc une sorte de concurrence. Et c'est une super fan d'El Primo. Les deux brawlers sont dans la lutte, le catch, c'est logique. Son meilleur ami est Franck. Et sa meilleure amie est Shelly. Rosa est amoureuse d'El Primo. Et ça, c'est surprenant. Elle est fan d'El Primo et en même temps amoureuse d'elle. C'est un peu bizarre. Comme on vient de parler de Brock juste avant, autant continuer avec lui. Brock est un homme âgé de 26 ans. Il mesure 1m80. Et Rosa est sa sœur aînée. Sa couleur préférée est le bleu marine. Je m'en doutais vu la couleur de sa veste. Et son pays de naissance est les Etats-Unis. Il est gentil et a du caractère. Il n'arrive pas beaucoup à montrer ses sentiments aux gens. Sa sœur aînée, Rosa, est plus forte que lui et plus grande que lui. Sa première petite amie était Shelly. On l'avait vu dans la précédente vidéo. Plus jeune, il était victime d'intimidation à l'école et de racisme. Il aime beaucoup sa sœur aînée, mais n'aime pas le montrer. Son meilleur ami est Mortis. Et sa meilleure amie est Tara. Les deux personnes qu'il aime sont Piper et Colt. Alors pourquoi Colt en particulier ? Je n'ai pas trop d'idées. Même si en soi, je trouve que les deux brawlers se ressemblent un peu. Il y a un secret que personne ne sait à part Mortis et Tara. C'est qu'il était amoureux de Beau. Là par contre, on a appris une dinguerie. Comment ça Brock t'amoureux de Beau ? Il crush sur tous les brawlers lui. On sait aussi que Brock est le babysitter de Jessie. Et il a l'obligation de prendre soin d'elle et de la protéger. Le travail qu'il a toujours voulu faire est de faire partie de la police. On passe maintenant à Beau et là, vous vous en doutez, Beau est âgé et il a 36 ans. C'est un homme qui mesure 1m83 et il a une soeur et trois frères, qui ne sont malheureusement pas précisés. Sa couleur préférée est le vert, je pense en référence à sa veste qui est de couleur verte. Il est né aux Etats-Unis, au Wisconsin. Beau est un Indien et il a toujours été dans un environnement de nature et de désert. Concernant sa personnalité, il est gentil et en même temps sérieux. Il ne montre généralement pas ses sentiments. Il exprime toujours un visage sérieux. Beau n'aime pas la technologie et ça je pense que tout le monde s'en doute. Quand tu es un Indien, tu es assez isolé de tout ce qui est technologie. Beau ne s'est jamais marié et n'a jamais eu de partenaire. Il préfère être seul, un peu comme un loup solitaire. Il a l'intention d'adopter Nita. Là, on a appris une information importante. Ses meilleurs amis sont Pam, Bartaba et Dynamek. Il est comme le père de tous les brawleurs. Il aime Pam mais ne la voit pas comme un couple. J'en conclue qu'il voit donc Pam comme son amie et qu'il a des sentiments pour elle. On passe maintenant à Léon et c'est un enfant qui a, attention, 13 ans. Il mesure 1m67 et il a une petite sœur qui est potentiellement Nita mais je ne pense pas. Sa couleur préférée est le vert et son pays naissance est l'Espagne. Potentiellement car il y a beaucoup de caméléons en Espagne. Léon est venu à Brawl Stars quand il a appris qu'aux Etats-Unis, il se battait pour voir qui pourrait durer le plus longtemps dans la bataille. Il a donc décidé d'y aller avec la permission de ses parents. Léon est drôle et ludique. Il aime presser les gens et il n'aime rien parier sur quelque chose car il sait qu'il peut perdre facilement. Il est aussi gentil et aimant envers les gens qu'il aime. Il aime taquiner sa sœur mais l'aime beaucoup. Quand il est avec Pam, il se sent comme s'il était avec sa mère, il se sent protégé. On avait vu dans le précédent épisode que Pam était un peu comme la mère de tous. Ses meilleurs amis sont Nita, Jessie, Carl, Spike, Penny et Corbac. Penny était d'ailleurs sa nounou quand il est arrivé à Brawl Stars à l'âge de 9 ans. Et son rêve est d'être créateur de jeux vidéo. On passe maintenant à Jessie qui est une femme et qui a 7 ans. Elle mesure 1m30 et sa couleur préférée est l'orange. Elle est née aux Etats-Unis. Jessie est super adorable, elle aime être avec tous ses amis et elle est très sensible à toutes les choses. Plus jeune, Jessie a été séparée de ses parents à cause de Supercell. Qu'est-ce que vous avez fait Supercell ? Pourquoi vous avez séparé Jessie de ses parents ? Faudra me donner des explications. Son animal préféré est le chien et encore une fois, c'est logique, si vous regardez sa tourelle, c'est un chien. Celui qui s'est porté volontaire pour prendre soin d'elle était Brock. Alors maintenant, il est sa baby-sitter et prend soin d'elle. Ses meilleurs amis sont Carl, Léon et Nita. Jessie souffre d'asthme et son rêve est de devenir pilote d'avion léger. Bien que sa mère ne veuille pas qu'elle soit pilote. On passe maintenant à El Costo et il est âgé de 28 ans. C'est un homme qui mesure 1m86 et il a un frère qui a 20 ans. J'aimerais bien savoir qui est son frère. Sa couleur préférée est le bleu et il est né au Mexique. El Costo est un champion de lutte mexicaine. Il est très sympathique et il aime faire rire les gens. Il montre généralement ses sentiments vers les gens. Concernant plus de choses à son sujet, il aime chanter des chansons avec Poco. Il n'aime pas regarder sa mère lancer les tongs de son frère. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je crois qu'on part en cacahuètes. Sa chanson préférée est Sing and Don't Cry, je ne connais pas du tout. Et son meilleur ami Ebule et sa meilleure amie Shelly. Costo est amoureux de Rosa. On aurait donc une liaison amoureuse un petit peu secrète. Car je ne pense pas que Costo sache que Rosa l'aime aussi. Son rêve est d'être lutteur dans tout le Mexique. On passe à Colt. Et attention, il est âgé de 25 ans. Il mesure 1m74 et il est né au Royaume-Uni. J'aurais pensé qu'il soit né aux Etats-Unis en rapport avec les shérifs. Mais bon, pourquoi pas le Royaume-Uni ? Colt est né au Royaume-Uni mais a dû déménager aux Etats-Unis. Je viens d'en parler juste avant. Alors que sa mère se séparait de son père. C'est une personne très tendre. Il aime aimer les gens et être entouré des autres. Surtout ceux qu'il aime. Il n'aime pas que les autres se sentent mal. Il est embarrassant et sensible à certaines choses. Dans son école en primaire, tout le monde joue avec lui. Jusqu'à ce qu'il atteigne l'école secondaire et que tout soit différent. Il a découvert qu'il était bi jusqu'à l'âge de 13 ans. J'ai l'impression que Colt en grandissant n'est pas aimé. Je combattis pour Colt. Les gens qu'il aime en ce moment sont Shelly et Brock. Son meilleur ami est Poco et sa meilleure amie est Piper. Son travail de rêve est d'être chanteur. On passe maintenant à Dynamek et il est âgé de 72 ans. Encore une fois, je m'en doute. Si on regarde sa barbe, on peut voir qu'il est assez âgé. Dynamek mesure 1m66 et il a une sœur qui est malheureusement décédée. Son père de naissance est les Etats-Unis. Dynamek était marié à sa femme. Elle était stérile donc il ne pouvait pas avoir d'enfant. Depuis qu'elle est décédée à 50 ans, Dynamek a décidé de créer son propre fils. Comme nous le savons tous, Carl. Je trouve ça grave triste car Dynamek n'a pas pu avoir d'enfant. Il a donc fabriqué lui-même son fils. On sait très bien que Carl n'est pas un humain mais un robot. Dynamek est très sympathique et drôle. Ce n'est pas comme les grands-parents qui se divertissent en parlant de leur vie passée. Concernant plus de choses à son sujet, Dynamek ne parle jamais à Carl à propos de sa mère. Pour lui, il est toujours marié à sa femme. Seulement, ils sont dans des endroits différents. Ses meilleurs amis sont Pam, Bo et Bartaba. On passe maintenant à Bull et il est âgé de 29 ans. Il mesure 1m85 et il est né aux Etats-Unis. Bull est l'ex à Billy. A son époque, c'était un bandit qui passait son temps à voler les banques avec Billy et Korbach. Il a un caractère sérieux. Il ne montre pas beaucoup ses sentiments aux autres. Avant, lorsqu'il était un bandit, il demandait à sa petite sœur de rester dormir chez elle et de lui donner de l'argent, mais pas avec un mauvais caractère, mais en la suppliant. Sa sœur était trop déçue de lui. Il était enfermé dans 5 prisons différentes. Là, je pense qu'on apprend d'un gris. Au lycée, il était le plus populaire de tous et le plus beau de tous, jusqu'à ce que ce soit terminé. Son meilleur ami est El Primo et sa meilleure amie est Penny. Il est maintenant amoureux de Penny et son rêve est de pouvoir avoir une vie normale. On passe au dernier brawler de cette vidéo et c'est Korbach. Il est âgé de 35 ans. Il mesure 1m64 et il est né aux Etats-Unis. Crow est papa et il a deux enfants. Il a dû partir pour aller chercher du travail et subvenir aux besoins de sa famille avec l'argent qu'il lui donnait. Korbach est amical et poli. C'est un homme qui n'aime pas la violence. Il aime arranger les choses calmement. Pourtant, c'est un gangster comme on l'a vu avec Bull. Korbach était un voleur, mais il devait le faire pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a dû mentir à sa femme pour qu'elle ne se retrouve pas dans une mauvaise situation entre eux. Son meilleur ami est Bull et sa meilleure amie est Tara. Son rêve est de pouvoir faire tout ce qui est possible pour que sa famille soit heureuse et puisse bien vivre. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à me bombarder la barre de pouces bleus et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Pour vous procurer la peluche frisie, le lien est en description. Profitez-en, elle est incroyable. Et je ne dis pas ça parce que c'est ma peluche, je le pense vraiment. Je remercie aussi Bratuart et les autres chaînes pour leur magnifique animation que j'utilisais. Je vous mets leur chaîne en description si ça vous intéresse. Sur ce, c'était Frisie et on se dit à une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada